Cet audio a pour but de vous aider à nettoyer les mémoires et les pensées négatives. Prenez une grande inspiration et à l'expiration simplement fermez vos yeux. Restez sur une idée simple, celle de la connexion. D'une connexion à votre ordinateur intérieur. Vous avez certainement depuis des années entendu que le cerveau est bien plus puissant que n'importe lesquels des ordinateurs. Et ce qui est intéressant c'est que les ordinateurs sont basés sur une cartographie qui ressemble à celui de notre cerveau. Aujourd'hui nous allons exploiter cette image de l'ordinateur pour vous permettre à partir de cet instant d'être de plus en plus capable de gérer et ranger l'ensemble des idées, pensées, mémoires qui jusqu'à aujourd'hui pouvaient sembler négatives. Alors vous allez comme avec un ordinateur normal, commencer à rechercher l'ensemble des dossiers, des fichiers qui représentent ces pensées négatives, ces sensations négatives, ces mémoires négatives. Prenez une grande inspiration et imaginez-vous en train de taper sur votre clavier, sur un outil de recherche, les différents éléments qui aujourd'hui vous semblent dissonants. Peut-être que vous vivez des problématiques interpersonnelles, peut-être que vous vivez des problématiques avec votre corps, avec votre esprit, peut-être avec votre travail. Qu'importe, faites-vous confiance et pendant ces quelques instants écrivez dans votre barre de recherche l'ensemble des informations qui vous intéressent. Une fois que vous avez correctement défini ce mot, ça peut être une émotion comme colère, ça peut être une personne comme telle personne, ça peut être une relation, ça peut être une attitude. Notez simplement un mot qui regroupe l'ensemble de ce que vous pensez. C'est de cette façon que vous allez nommer le dossier qui va nous servir à indexer l'ensemble des éléments dissonants à l'intérieur de vous. Vous savez que vous pourrez le faire de nombreuses fois. Aujourd'hui, vous choisissez un thème et ce thème est le nom de votre dossier. Dans cette recherche, vous allez voir qu'il y a de nombreux fichiers différents. Il y a des fichiers audio, peut-être des choses que vous avez entendues, que des personnes que vous connaissez vous ont dit et que simplement vous n'avez pas accepté, pas digéré. J'aimerais simplement que vous puissiez laisser votre cerveau très rapidement écouter ces quelques mots. Parce qu'aujourd'hui, vous allez le ranger. Vous allez les ranger définitivement dans une bibliothèque, dans un disque dur externe. C'est comme si vous souhaitiez à partir de maintenant faire de la place. Une place neuve, positive, vers de nouveaux dossiers, vers de nouveaux fichiers, vers de nouvelles expériences qui vont, dans les jours et les semaines à venir, être positive, agréable et juste. Alors, vous pouvez écouter ces fichiers audio comme vous pouvez regarder ces fichiers vidéo, ces scènes, ces moments qui ont pu être difficiles pour vous. Ces scènes et ces moments qui vous ont peut-être blessé, heurté. Vous pouvez vous souvenir clairement de tout ce qui s'est passé et vous savez que l'impact est déjà beaucoup moins important parce que vous savez que vous classez et vous rangez. Vous classez et vous rangez et vous laissez simplement à votre esprit une arborescence de ces sensations, de ces réflexions, de ces perceptions. Et vous savez que plus vous allez clairement ranger ce dossier et plus vous allez simplement le mettre dans une place spécifique qui, dès à présent, ne pourra plus vous impacter. Imaginez simplement que le fait de tout regrouper en endroit permette simplement de ne plus avoir à rechercher. Et plus encore, vos pensées pourront simplement s'orienter vers du positif parce que, simplement, vous avez mis dans un dossier bien spécifique les choses qui, aujourd'hui, n'ont plus d'intérêt pour vous. C'est comme si vous décidiez simplement de ne plus cliquer sur ce fameux dossier qui vous gêne. Et vous verrez. D'ici quelques instants, ce dossier va transférer dans un disque dur externe ou dans une clé USB. À ce moment-là, même si vous recherchez dans votre unité centrale, vous vous rendrez compte qu'il vous faut un fichier supplémentaire qui se trouve en externe. Respirez profondément et juste cette idée-là commence dès à présent à vous apaiser et vous permet de vous sentir bien, de vous sentir mieux, de vous sentir prêt à laisser aller ces pensées, ces mémoires négatives, à créer un nouvel espace, un espace positif d'informations, de connexions, de rencontres, de nouvelles mémoires. Alors, maintenant que vous avez pu commencer à classer les sons et les vidéos, vous allez peut-être imaginer retrouver des dossiers comme des fichiers Word où vous avez noté des choses, des idées, des concepts. Vous pouvez même imaginer qu'il y a d'autres images comme des photos, des photos de vous où vous vous sentez dans cet état négatif. Et laissez simplement se cumuler dans ce dossier l'ensemble de ces fichiers. Ils sont divers et en même temps, ils vous permettent de récapituler depuis peut-être le premier jour de ce malaise, de ce dossier, que tout ce qui s'est passé peut tenir en quelques gigas d'informations. Et le fait simplement de voir que dans ce dossier se trouve une grosse partie de vos problématiques vous permet déjà de prendre un pas de recul. Comme si vous preniez conscience que si vous ne regardiez que cet espace-là, cet espace est tout petit comparé à tout l'espace plus juste et plus positif que vous avez déjà en vous. Alors, simplement prenez conscience qu'avant même de mettre dans le disque dur externe ce dossier dissonant, vous avez un espace qui peut-être aujourd'hui a besoin d'être reformaté, peut-être a besoin d'être restructuré. Néanmoins, cet espace vous permet de vous rendre compte que vous avez aussi des belles choses, des bonnes sensations, des bons audios, des belles images, des beaux films. et que c'est à vous simplement de les regrouper, de les regrouper pour les exploiter, pour cliquer dessus à chaque fois que vous en avez besoin, pour les exploiter au mieux dans un quotidien, à la place de vous perdre à rechercher des dossiers divers pour vous souvenir que, « Ah, peut-être la vie n'est pas si bien que ça. » Aujourd'hui, vous savez que ça ne va plus être le cas parce que dans ce dossier, vous y mettez vraiment tout ce thème que vous avez décidé. Et vous savez que il ne va plus rien rester dans votre disque dur, dans votre esprit. À cet instant-là, vous allez le ranger comme si vous alliez mettre dans une vieille bibliothèque, dans un gros bouquin, ce bouquin, dans cette bibliothèque. Et vous savez que vous pourrez en avoir accès si besoin en est. Néanmoins, vous savez que vous allez devoir faire un effort pour aller rechercher ce côté négatif. ces mémoires négatives, ces pensées négatives. Comme si, à partir de maintenant, vous avez la possibilité de réellement vous focaliser sur ce qu'il y a de plus juste, plus beau, plus positif pour vous. Alors là, simplement, pendant quelques instants, vous allez cliquer sur ce dossier et simplement le transférer dans le disque dur externe, dans cette bibliothèque qui va simplement vous permettre de ranger, d'archiver, d'archiver ces pensées et ces mémoires négatives, laissant alors de plus en plus de place et d'espace pour de nouvelles expériences positives, pour surtout vous sentir plus en phase, plus léger, comme si ces quelques dizaines, milliers de données, ces quelques gigas d'informations, avaient fait simplement ce qui était à faire et qu'aujourd'hui, vous n'en avez plus besoin. Vous ne cliquerez plus dessus. 5, 4, 3, 2, 1, ok, tout le fichier a été transféré et maintenant, respirez et prenez cet espace. Vous allez simplement mettre un programme qui dit à partir de maintenant, je cherche les pensées positives et les mémoires positives. Je me construis et je sais que je m'oriente vers ce qu'il y a de mieux pour moi dès à présent. Je vais compter de 1 à 5 à 5. Vous ouvrirez vos yeux plein de force, d'énergie, prêts à continuer votre journée et avec cet espace nouveau de possibles positifs. 1, 2, 3, respirez profondément, 4, étirez-vous et 5, ouvrez vos yeux ici et maintenant.